Nous sommes ici à Aboria, une des 350 stations en France. En France, on dispose d'un réseau de stations absolument exceptionnel. On est numéro 3 mondial en termes de fréquentation. La montagne, c'est aussi un véritable réservoir de biodiversité abritant 25% des espèces connues à l'échelle de la planète. Ces écosystèmes sont malheureusement durement impactés par le dérèglement climatique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en haute montagne, on remarque une hausse des températures deux fois plus importante que sur la moyenne mondiale. La question de la transition énergétique se pose également en montagne et des solutions concrètes existent. Aboria a toujours été pionnier en la matière. Ça a été la première station sans voiture. Et lors de sa conception, ils ont pensé à être hautement efficaces au niveau énergétique, au niveau des bâtiments. Mais aujourd'hui, son engagement va beaucoup plus loin. La station s'attelle à réduire l'empreinte de toutes ses mobilités. Motoneige, dameuse, remontée mécanique dans une démarche globale de sobriété. Venez avec moi, on va aller tester tout ça. Là, on va rencontrer Simon Cloutier, qui est architecte, originaire d'Annecy et qui est venu s'installer rapidement à Aboria. Il a travaillé avec un très grand architecte, Jacques Labreau, qui est le concepteur d'Aboria. Et il va nous présenter la station et notamment toutes les économies d'énergie faites à travers les nouveaux bâtiments. Bonjour Simon. Bonjour Vicurien. Bienvenue à Aboria. Orzine est là-bas au fond de la vallée à 1000 mètres d'altitude. Là, on est à 1800. C'est le point d'entrée historique de la station. C'est-à-dire que la première chose qu'on a construite, c'est un téléphérique en 1963, qui a permis de relier le fond de la vallée au plateau d'Aboria, où ici, il n'y avait rien. La construction, elle s'étale de 1966, le premier bâtiment, jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours eu cette préoccupation de dire comment on fait pour qu'on ne soit pas trop énergivore dans les bâtiments. Le système constructif en lui-même, qu'on va regarder un peu plus en détail, est assez avant-gardiste. Qu'est-ce qui fait qu'Aboria est vraiment particulière ? C'est le sans voiture. Dans les années 70, on est en plein air Pompidou, où la voiture est un peu reine. On est en train de transformer toutes les villes françaises pour laisser place à la voiture. Et là, ici, on décide totalement l'inverse. C'est la première chose qu'on s'impose en tant que concepteur, c'est qu'on puisse partir ski au pied, revenir ski au pied. Autre moyen de se déplacer à Aboria, très emblématique, le cheval de trait. On va tester ça avec Gabi. Salut ! Bonjour Victoria ! Yes, merci de m'accueillir à Abor. Comment on appelle ça ? Un traîneau. Un traîneau, tout simplement. Il y a combien de cochers ? Sur la station, on est 20 cochers. On a chacun 5 chevaux pour travailler. On sort 3 chevaux par jour. Ils font à peu près 3 heures maximum. Les gens arrivent pour venir en vacances. Vu que la station est piétonne, ils posent les voitures au parking. Et nous, ensuite, avec les bagages, on les emmène à leur résidence. Le samedi, le dimanche, on s'occupe surtout des bagages. Et après la semaine, on peut faire des balades. Et tu connais un peu l'histoire de cette mobilité, de ces traîneaux ? Alors au tout début, à Aboria, c'était des rennes. Mais c'était un peu compliqué avec les rennes, parce qu'un renne a moins de force qu'un cheval. Et c'était moins facile à manier. Il y a des inconvénients quand même ? Non, il n'y a pas d'inconvénient de travailler avec des chevaux. C'est toujours sympa. Il y a des chevaux moins faciles que d'autres. Et c'est ça aussi qui est sympa, parce que quand on ramène un jeune cheval à Aboria et que tout se passe bien, c'est une fierté pour soi-même. Génial. Merci Enzo. Merci Gaby. A bientôt dans la station. Avec grand plaisir. Au revoir. L'origine de la station, elle vient par Jean Vuarnay. Jean Vuarnay étant à l'origine du concept du sans-voiture. Et Gérard Brémond et Jacques Labreau vont traduire ça dans l'urbanisme et dans l'architecture. Et dans les idées d'origine des concepteurs, c'était également faire attention à être économe en énergie, à faire que nos bâtiments ne soient pas des passoires thermiques. Et donc, tous ces bâtiments qui ont ces murs en bois, derrière, il y a des énormes couches d'isolant. Le bâtiment, on peut le comparer à nous avec notre doudoune. Donc, il y a une structure, une ossature qui est en béton. Et puis, autour, on met un gros manteau, une grosse doudoune. Et comme ça, le froid, il ne pénètre pas. Quand on regarde ces bâtiments, on a l'impression que du béton, il n'y en a presque pas. La seule chose qu'on voit dans celui qu'on a en face de nous, c'est les balcons, finalement. Les dalles qu'on a devant nous, en fait, elles sont complètement désolidarisées. Elles sont coupées, elles sont interrompues. Et là, le balcon, on voit très clairement qu'il ne touche pas la façade. La dalle blanche, là, hop, elle est interrompue. C'était visionnaire. C'est certain. Tiens, ben, Victorien, là, ici, il y a un exemple qui est typiquement avoriasien, si on peut dire comme ça. Tout avoria est construit sur un versant sud. Et donc, pour que la station ne soit pas trop énergivore, la première chose à faire, c'est de bien orienter les bâtiments. Tous les bâtiments qui vont être conçus par les architectes seront orientés chaque fois plein sud, ou plein est, ou plein ou ouest. Mais on n'aura pas d'appartement au nord. Au nord, on n'a que des coursives, donc des circulations. Et chaque fois, on distribue des appartements qui, eux, sont orientés côté soleil. Tiens, alors là, Victorien, il y a une chose qui est assez remarquable. Si tu regardes la toiture, comment est fait le bâtiment, on a une dalle béton qui est isolée, qui est étanchée. Après, il y a un grand vide d'air. Et puis, au-dessus, on a comme un plancher en bois. Ça, c'est ce qu'on appelle le porte-neige. Et c'est clairement un détail qui a été inventé ici pour protéger l'étanchéité et l'isolant qui se trouvent dessous. Et ça vit aussi la formation de stalactites ou stalagmites ? Exactement. On a résolu le problème par ce système. La toiture porte-neige. La neige, c'est plein d'air, au final. Donc, c'est comme un igloo. C'est marrant, maintenant, je vois tous les immeubles différemment. Salut, c'était sympa de te rencontrer. Au plaisir. Il y a 60 ans, on avait des visionnaires en termes d'architecture des bâtiments. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est le gros enjeu de décarbonation, c'est la mobilité. Ici, on est au point d'accueil de la station. Donc, c'est l'endroit où on va approvisionner les hôtels et les restaurants. C'est aussi d'ici que partent les visiteurs pour aller rejoindre leurs différents hébergements. Il faut aussi transporter leurs bagages. Donc, il y a beaucoup de solutions pour ça. Donc, on a vu qu'il y a les chevaux, mais il y a aussi des motoneiges. Et d'ailleurs, on va rencontrer Jérémy Cousseau, qui est un pionnier passionné. Il rétrofite des engins motoneiges thermiques en motoneiges électriques. Salut. Salut, Jérémy. Le concept, c'est qu'on fait du rétrofit. Donc, on électrifie des véhicules qui existent déjà. Soit on part d'un châssis neuf et on installe un kit électrique. Soit on rachète des châssis d'occasion qu'on électrifie pour leur donner une seconde vie. Sur des sites isolés comme ici, à Avoirien, il faut imaginer qu'il faut aller chercher des bidons dans la vallée. Qu'on remonte ici pour faire le remplissage. Donc ici, on s'est affranchis du plein d'essence. On a simplement à brancher le véhicule une fois par jour. Autre très gros avantage, ici, on est dans une station piétonne. Donc, ce qui veut dire qu'on a supprimé la nuisance sonore et qu'on peut s'intégrer beaucoup plus facilement à l'ambiance d'une station comme Avoirien. Un tramureau, si on a 15 motoneiges qui fonctionnent et qui servent à des agences immobilières, qui servent à des agents de maintenance en électricité, en plomberie, au service des poubelles, qui servent à l'office du tourisme, à l'animation. Donc, vraiment de multi-utilisateurs socio-professionnels. Et cet hiver, on équipe aussi le domaine skiable de la Cerma pour travailler aussi sur les pistes. Et c'est ici, sur Avoirien, qu'il y a la plus grosse concentration de motoneiges électriques. Du coup, Vic, maintenant, il faut qu'on aille faire un tour. Cool. Tu vois un peu ce que ça donne. Je te laisse t'équiper. Sur Avoirien, on n'a pas le droit de rouler à plus de 25 km heure. Donc, on a une vitesse qui est réglée à 25. Et puis, si l'utilisateur doit aller dans un autre secteur, il peut augmenter sa vitesse. Il faut savoir que l'autonomie, elle est variable aussi en fonction de la qualité de la neige. Plus la neige est dure, et moins on consomme. Et plus elle est molle, plus on consomme. Le fait de tester et d'influencer les autres, il n'y a que ça. Sinon, on reste dans le schéma. C'est ça. Souvent, on est attaqué sur le fait qu'on utilise des métaux rares, qu'il faut recycler tout ça, etc. Pour les batteries ? Pour les batteries. Aujourd'hui, on a trouvé une autre solution. On ne recycle pas les batteries, mais on les reconditionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va récupérer des batteries de constructeurs automobiles qui sont plus efficaces pour la mobilité, mais ces batteries-là ne sont pas foutues. Nous, on les reconditionne en station solaire de recharge. Et la batterie qui était foutue pour la mobilité, on lui redonne 30 ans de durée de vie en stationnaire plutôt que chercher à la recycler. Bravo pour ce que tu fais, c'est top. Il faut, si tu ne vas pas au bout du cycle, on ne sera jamais bien. Et en fait, de toute façon, on ne sera jamais bien. Si on veut être bien, alors il ne faut pas utiliser d'engin. Donc, si on veut être bien, il faut toujours être moins pire. Donc, on essaye de toujours travailler dans ce sens-là. Super, merci à Victorien. Et puis, bon courage. Et puis, j'attends l'invitation pour le bateau. Oui, j'ai surtenu. Point important en montagne pour avoir des belles pistes bien nommées. Faux des dameux, ce sont des engins emblématiques, mais qui émettent quand même beaucoup de carbone. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Séverine Bloh, qui est la spécialiste, on l'appelle la Miss Green à Borea. Elle est responsable qualité, sécu, environnement du domaine skiable. Elle va nous expliquer comment elles optimisent leur consommation énergétique. Du coup, ça représente quoi la mobilité pour le domaine skiable sur toute la station ? Eh bien, pour le domaine skiable, on a d'abord les dameuses, on en a 18. Et puis, pour des trajets plus légers, un parc de motoneige pour les pisteurs, les dépannages techniques. Vous travaillez en fait avec des technologies thermiques. Vous regardez ce qui se fait en batterie à hydrogène, je suppose ? On a eu en test une dameuse électrique l'année dernière. Et puis, on surveille et l'objectif, c'est bien de tester la conformité à nos usages pour se déployer. La région tient à être un phare de l'hydrogène et on tient à s'associer à la région. Plusieurs industriels se sont lancés dans la production de dameuses à hydrogène. Mais pour l'instant, seules deux sont vraiment fonctionnelles en Italie depuis 2021. Elles sont développées par Prinote. Donc, sur votre domaine skiable, Séverine, c'est quoi les plus gros émetteurs ? Ça va être le damage. Le damage qui pèse 65% environ de nos émissions de CO2. Ensuite, on va retrouver l'électricité pour transporter les gens sur les remontées mécaniques. On va travailler par priorité le plus émetteur sur le damage. Où, au-delà de l'attente pour un changement de motorisation, qui sera vraiment le grand pas pour réduire les émissions lors de ces opérations, on travaille à former nos chauffeurs à l'éco-conduite. Les bons gestes, les bonnes techniques qui permettent de gagner environ 5% au maxi des émissions. Et puis surtout, on utilise les outils modernes maintenant, qui permettent, en étant embarqués dans les dameuses, de pouvoir mesurer la hauteur de neige et de travailler uniquement quand il y a besoin. Je vais vous montrer, si vous voulez, directement un de nos outils génial. C'est le SNOSAT qui est équipé aujourd'hui sur toutes nos machines. Tac ! Donc là, vous êtes au poste de pilotage. Vous avez un écran à droite qui est l'interface pour le SNOSAT. Donc SNOSAT, c'est simplement un GPS centimétrique qui est intégré dans la machine et qui mesure à chaque passage la hauteur de neige sous les chenilles. Donc ça permet aux damers de faire un choix et de n'intervenir que sur les zones où il y a besoin de ramener de la neige et de ré-enneiger. Depuis qu'on a le système, on est passé de 32 litres par heure, 32,5 litres par heure, à 28, 29. Notre deuxième contributeur dans nos émissions liées à nos activités, c'est les émissions indirectes liées à l'usage électrique des transports de clients sur nos remontées mécaniques. On va avoir des actions liées à l'éco-conduite, c'est-à-dire l'adaptation de la vitesse des remontées mécaniques à l'affluence pour la consommation de l'appareil. Ça sera des gains significatifs dans la conso énergétique. Cette électricité liée à la partie transport des remontées mécaniques, c'est 70% de notre consommation électrique annuelle. On va vérifier la sobriété énergétique des remontées mécaniques. Ici, on est dans la petite salle de contrôle qui contrôle les remontées mécaniques. Et donc, on a un nouveau plan de sobriété énergétique qui a été établi. Donc là, on voit, suivant l'affluence des skieurs, comment il faut régler les machines. Avant, on tournait toujours à 2 mètres par seconde, qui est la vitesse max. Et la vitesse la plus lente, c'est 1,5 mètre par seconde. Donc on essaye toujours de viser la vitesse la plus faible, mais s'il y a une affluence trop élevée, il remonte un petit peu la vitesse des machines pour éviter qu'il y ait trop de bouchons. Donc à l'échelle globale de la station, et de toutes les stations de ski en France, tous ces efforts de sobriété énergétique, c'est important. C'est un peu l'image de notre société, il faut essayer de ralentir, toujours. Là, on est en vitesse lente, à 1,5 mètre par seconde. Donc la vitesse, on fait le plus d'économie d'énergie. On vient d'arriver à la chaufferie bois. Cette chaufferie fait partie du mix énergétique d'Avoria. Et on va la rencontre d'un technicien, Sébastien, qui va tout nous expliquer. Salut Sébastien. Bonjour Nicolas. Ok, tu vas nous présenter ça. En fait, on a vu qu'il y avait un gros réseau électrique qui arrivait pour alimenter pratiquement toute la station. Oui, tout à fait. Et dans la complémentarité, on a du bois. Voilà. Donc une chaufferie bois qui permet d'alimenter 15 bâtiments. Ça fait à peu près 400 appartements, dont le centre nautique Aquaria. Et donc on a un hôtel aussi. Et ça fonctionne comment du coup ? Eh bien, tout d'abord, on a un camion. On a deux camions semaine qui viennent. Donc ça nous fait 50 tonnes de consommation semaine. Donc voilà notre combustible, le granulé ou le pelet, pour permettre de chauffer l'eau à 85 degrés. En fait, quand on brûle ce genre de granulé, c'est du bois. Et ça émet bien évidemment un petit peu de particules fines et du CO2. Mais c'est compensé en fait par la durée de vie de l'arbre qui toute sa vie, donc, capte du CO2. Par là. Voilà la chaudière. Donc elle fait 2 mégawatts. On fait de l'eau chaude. À quelle température ? Alors on la produit exactement à 90 degrés. Et après, on la renvoie sur le réseau à 85 degrés. Notre eau à 90 arrive dans nos réserves tampons qui font 52 000 litres chacune. Donc on en a 3. 92 degrés. Donc là, c'est l'eau qui part sur notre réseau qui va alimenter nos 15 bâtiments. Donc on envoie de l'eau à 85 degrés. Elle revient à 65. Donc dans un bon mix énergétique, il y a toujours plusieurs sources d'énergie. Donc cette chaufferie bois est parfaite en termes de rendement énergétique pour se chauffer à travers de l'eau chaude et aussi pour les eaux chaudes sanitaires. C'est complémentaire. Voilà, c'est la fin. On a rencontré plein d'acteurs hyper intéressants. On a compris les enjeux de décarbonation. Et on s'est rendu compte à travers une étude de l'ADEME que 50% de l'impact d'une journée type d'un skieur, ça vient de la mobilité pour venir jusqu'en haut de station. Donc il est important, bien évidemment, de privilégier le train, les véhicules avec un maximum de passagers ou les transports en commun parce qu'on a envie de continuer à profiter de ces écosystèmes. Parce que c'est quand même magique. Et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501